Léa Moscona, Radio-G, Radio-G, Radio-G. Et dans l'air du temps, nous parlons de votre valorisation professionnelle. Est-ce que vous êtes sûre que vous valorisez bien votre savoir-faire ? Eh bien, nous en parlons ce matin avec Aurélia Tahar Khalifa. Elle est coach en évolution professionnelle et en gestion de carrière, experte également en intelligence émotionnelle. Bonjour Aurélia. Bonjour Léa. Aurélia, on va pouvoir avoir toutes les informations sur ce que vous faites sur le site anavacoaching.com. Vous êtes donc très présente sur Internet. Aujourd'hui, c'est incontournable. Et votre quotidien, Aurélia, c'est de recevoir des gens qui ont du mal, peut-être au niveau de leur quotidien professionnel, de valoriser, si on peut dire, leur savoir-faire. Avant d'entrer dans le détail, peut-être, dites-nous pour vous, qu'est-ce qui vous a mené vous-même à cette profession ? Oui, tout à fait. Alors, moi-même, j'ai vécu cette transition professionnelle. Alors, rapidement, en fait, j'ai eu une première vie, j'aime bien appeler comme ça, dans le cinéma. Donc, rien à voir. J'ai travaillé pendant 13 ans dans le secteur des ventes internationales de films et de séries, dont avant chez TF1. Intéressant ? Très intéressant. Et pour tout vous dire, c'était vraiment un métier passion. Parce que moi, j'ai toujours été passionnée par le cinéma depuis mon adolescence. Donc, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de distributeurs étrangers, de producteurs, d'acteurs, réalisateurs. Et voilà, donc, j'ai beaucoup voyagé, négocié. Et à l'époque, j'étais assez carriériste, ambitieux. C'est du stress aussi, beaucoup, ce type de métier. Oui, c'est pas mal de stress. Mais du bon stress, parce que j'ai eu la chance d'être au sein d'une équipe avec une femme manager extraordinaire. Donc, c'était très exaltant. Enfin, j'en garde vraiment un très, très bon souvenir. Mais, au fil des années, moi, j'ai commencé à changer, à ressentir comme un espèce de manque. Et ce manque, il était lié au fait que j'avais un besoin un peu plus spirituel. Et du coup, j'ai commencé à faire un retour progressif vers le judaïsme, donc à faire le chouva. Donc là, ça doit faire une petite dizaine d'années. Et j'ai pris conscience de mon identité juive et aussi de la nécessité de changer de cap. Mais alors, pourquoi votre sentiment de manque spirituel a fait que vous avez changé de profession ? On peut allier les deux, non ? Alors, dans le métier que je faisais, c'était un peu compliqué parce que j'avais beaucoup de déplacements. Je mangeais dans des restaurants pas cachers, je travaillais le shabbat. Et je pense que c'est vraiment ça qui a été un peu le point, l'élément déclencheur, le fait de travailler le shabbat. Vers la fin, ça devenait vraiment trop difficile à vivre pour moi. Donc, il y avait vraiment un conflit interne qui était très important. Donc, il valait que ça change. Donc, c'est fait assez naturellement, au final. Voilà. Vous avez donc stoppé ce métier pour vous diriger vers autre chose. Exactement. Alors, du coup, j'avais cette sensation qu'il fallait que je retrouve du sens. Et on parle beaucoup de la question du sens aujourd'hui quand on parle de reconversion professionnelle. J'avais besoin de me réinventer. Donc, du coup, je suis partie de chez TF1 fin 2019, juste avant le Covid. Et je vous avoue que je n'avais pas trop d'idées de la suite. Mais en tout cas... C'était courageux, tout de même. C'était assez courageux. C'est ce qu'on me dit. Après, pour moi, c'était une évidence. Si vous voulez, il fallait juste enclencher autre chose. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on sent en soi. Quand on se reconvertit, lorsqu'on change d'emploi, c'est d'abord s'écouter soi-même. Tout à fait. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'il y a les émotions qui parlent le corps aussi et être très attentif à ce qui se passe dans notre corps, dans notre cœur et dans notre tête. Et vraiment suivre son intuition, ses envies et se reconnecter vraiment à cette question du sens. En tout cas, pour moi, c'est très important. Mais vous vous êtes tournée vers les autres tout de même et vous avez créé quand même quelque chose lié aux professions, au coaching professionnel. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu cette conviction profonde qu'on a tous et toutes des potentiels et des ressources qui sont enfouies en nous. Et j'étais très frustrée de voir les gens ne pas les exploiter et être un petit peu à côté de leurs envies, de leur vie, de ce qui pouvait vibrer. Et du coup, je suis allée assez naturellement vers cette approche du coaching professionnel. Parce que finalement, quand on est aligné, on retrouve du sens, on retrouve du plaisir, on retrouve... Et on est peut-être aussi plus créatif et plus efficace dans son métier. Tout à fait. Donc, vous avez créé Anava Coaching. Et c'est donc ce métier-là, le coaching professionnel, où vous vous êtes spécialisé dans l'accompagnement des gens, des gens qui viennent vous voir. Alors, dites-nous précisément pour quelles raisons ils viennent vous voir ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont malheureux au travail, par exemple ? Souvent, oui. Il y a un malaise. Il y a des tensions. Il y a, voilà, des tensions avec N plus 1, N plus 2. Je ne trouve pas de sens, encore une fois. Et j'ai envie d'autre chose, mais quoi ? Alors, j'ai un peu ces deux profils. Alors, à 99% ce sont des femmes qui viennent me voir. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec elles. Avec elles, et il y a le profil de je ne sais pas vers quoi je veux aller, mais je veux du changement. Et il y a l'autre profil qui est je sais vers quoi j'aimerais tendre, mais je n'y arriverai pas toute seule. Je ne sais pas comment. Voilà, donc j'aurais besoin de quelqu'un pour m'accompagner, pour me faire avancer, et pour qu'on chemine ensemble. Mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des gens qui sont finalement très bien dans le métier ? Ils savent que c'est leur place, que c'est ce métier-là qu'ils ont toujours voulu faire, mais quand même, il y a quelque chose qui coince, parce qu'ils ne se sentent pas créatifs. Ça peut être ça aussi, sans changement. Tout à fait, oui. Alors, quels sont vos outils dans ce cas-là ? Alors, des outils, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai envie, enfin, j'aime tout le temps dire que le meilleur des outils, c'est vraiment son écoute, sa bienveillance, son empathie. Et en coaching, on travaille beaucoup avec le questionnement, les questions puissantes, qui vont vraiment faire émerger des choses chez le client. Donc ça, on va dire que c'est le meilleur outil. Après, je me suis spécialisée à l'intelligence émotionnelle, qui est un domaine qui est passionnant, dont on parle de plus en plus, dans le monde de l'entreprise notamment. Donc je fais passer un test qui s'appelle l'EQI, qui est un test de diagnostic du quotient émotionnel. Et en fait, en travaillant son intelligence émotionnelle, on va commencer à ressentir plus de bien-être, plus de performance. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment... Alors, c'est vrai que c'est un terme, il y a pas mal de termes que vous avez utilisés, et qui sont des termes courants depuis quelques années. On les utilise, on ne sait pas forcément ce que c'est la définition, parce que le coach, vous nous avez parlé d'écoute, mais un coach professionnel, est-ce que ça peut être un psy ou pas du tout ? C'est pas le même métier, en dehors de l'écoute et en dehors d'un test, comme vous venez de nous le décrire. Est-ce qu'il y a une spécificité au coaching, au coacheur, j'allais dire ? Je vais inventer un mot, moitié français, moitié anglais. Celui qui coach, en tout cas. C'est une très bonne question, parce que souvent, les gens qui viennent, ils ont envie de faire un coaching, mais sans savoir vraiment ce que c'est. Donc la première séance, c'est vrai que je pose le cadre, et je dis ce qu'est le coaching, et ce que ça n'est pas. Et donc, ce n'est pas de la thérapie, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller investir le passé, le pourquoi, voilà. On ne va pas être là-dedans, on ne va pas aller dans des traumas, des choses un peu complexes. Ce n'est pas du conseil non plus, ni du mentorat, ni de la formation. Donc moi, je vais avoir ce qu'on appelle une posture basse, qui est une posture pleine d'humilité. C'est pour ça que j'ai appelé aussi ma société Anava, qui veut dire humilité en hébreu, parce que je pars du principe que je ne sais rien. Et par mon questionnement, je vais apprendre à savoir un peu ce qui se joue, et à découvrir la réalité de l'autre. Quelles sont ses valeurs, les valeurs très importantes ? Quelles sont ses croyances limitantes, aidantes, les émotions, les blocages, les freins, les ressources aussi, les potentiels ? Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le coaching, c'est qu'on dit qu'il y a cette notion de faire accoucher les personnes de leurs propres solutions, et pour faire émerger des prises de conscience, c'est un élément clé, et qui enclencheront ensuite des options et des actions concrètes. Parce que le but, c'est d'agir et de... Est-ce que ça veut dire que votre œil extérieur est capable de tout de suite ressentir, quand vous avez une oreille de coach professionnel, vous savez, et vous pouvez ressentir exactement ce qui ressort de la personne, et donc que finalement, cette clé est à l'intérieur, mais que la personne elle-même est incapable de la cibler, vous, oui. Exactement. En fait, dès le départ, il y a beaucoup de choses que je vois chez l'autre, mais sauf que je ne peux pas lui dire, parce que le but du jeu, encore une fois, c'est que la personne se rende compte par elle-même. Et ce moment des prises de conscience qui est aux trois quarts de la séance, il est juste merveilleux. Parce que des fois, il est même très émouvant. C'est waouh, je n'avais pas compris qu'en fait, ceci, cela... J'étais capable de... Exactement. Et c'est ça qui est très beau. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, les personnes, au début, première séance, me disent, voilà, moi, j'aimerais des conseils, des tips pour avoir confiance en moi. Et je leur dis, je ne vais pas t'en donner. Par contre, moi, je vais peut-être refléter des choses parfois. Je vais quand même te questionner, mais aussi voir... Des fois, il y a des choses qu'on va voir dans le verbal, le non-verbal et qu'on va refléter à l'autre. Ce qui va permettre, voilà, d'avancer et de faire émerger ces fameuses prises de conscience qui vont mener à l'action. Alors, à l'action, pour changer, par exemple, de profession, lorsqu'il y a des difficultés au sein même de la profession, avec le N plus 1, comme vous le disiez, quand il y a des problèmes relationnels au sein de la profession, avec l'autorité, sans qu'il y ait volonté de changer, est-ce que là, vous agissez de la même façon ? Là, on va beaucoup travailler sur la communication, par exemple. Ou alors, qu'est-ce que ça me fait ? En fait, ce qui est intéressant dans ce rapport-là, c'est qu'on a une voix, mais pas l'autre. C'est-à-dire, moins de plus 1, donc on va vraiment recentrer sur la personne et ça, c'est quelque chose qui est très typique. Il m'a dit, elle m'a dit, etc. Donc, toi, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir ? Qu'est-ce que ça t'a fait croire ? Et on va vraiment recentrer sur la personne et voir un petit peu ce qui fait que ça bloque ou que c'est un peu dissonant, que ce n'est pas agréable. Et comme vous dites très bien, en fait, le changement vers un autre métier ou vers l'entrepreneuriat, il n'est pas automatique, en vrai. Ce n'est pas évident. Et rares sont les personnes qui arrivent à le faire. Et puis, on a peur aussi de l'inconnu. On a peur de se lancer. Ce que vous avez fait, vous, personnellement, c'est très fort, tout de même. Merci. Il fallait un parachute aussi, parfois. Il faut un parachute pour, comment dire, amortir les chats. Donc, il peut y avoir la problématique à l'intérieur de son propre métier. Aussi, des gens qui ont du mal à valoriser ce qu'ils savent faire. Exactement. Et c'est très souvent le cas. Ou des gens qui n'ont pas conscience de leur valeur, de leur qualité, par exemple. Des fois, c'est très difficile de faire sortir des qualités chez les personnes. Alors, pour moi, ça me paraît évident parce que j'ai la tête dedans. Mais c'est vrai que je me rends compte que très objectivement, c'est très difficile de faire un peu l'état des lieux de mes réussites, mes succès, mes qualités, mes compétences. Donc, c'est ce qu'on va faire, typiquement, pendant la séance. Il faut donner peut-être confiance aussi aux gens. Alors, comment concrètement ça se passe ? Donc, ce sont des séances, de ce que j'entends. Donc, vous recevez les gens pour un nombre de séances qui est rigide. Vous vous dites, il faut qu'en, je ne sais pas, 20 séances, ce soit fini et finalisé. Ou bien, ça va dépendre de chaque personne et de chaque problématique ? Alors, en entreprise, typiquement, ça va être des accompagnements plutôt courts en fonction de la problématique. Donc, on va fixer, on va dire, entre 6-10 séances, ça dépend. Après, moi, j'ai créé deux programmes, un sur 12 séances et l'autre sur 16. Donc, il y a un peu plus de séances parce qu'on va vraiment aller creuser quel est mon objectif, quelle est ma réalité. Et ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on est vraiment sur une réinvention professionnelle. C'est un projet un peu plus gros. Donc, on va y avoir entre 12 et 16 séances d'une heure avec toujours un objectif. Et ça, c'est essentiel en coaching. On est toujours dans la temporalité du présent, ce qui se joue aujourd'hui et l'avenir, vers quoi je veux tendre, vers quoi je veux aller. Donc, on travaille beaucoup autour de l'état désiré. Et puis, définir un petit peu ses objectifs, mettre noir sur blanc, si j'ose dire, les projets que l'on a. Ça, c'est un outil important. Vous parliez tout à l'heure d'un test et de différents outils que vous utilisez. Alors, lesquels sont-ils ? Alors, oui. L'intelligence émotionnelle, je travaille beaucoup avec la psychologie positive dont on parle beaucoup, qui est passionnante. C'est vraiment comment aller vers une vie plaisante, une vie engagée, pleine de sens. On parle du sens en capitalisant vraiment sur ses forces, sur ce qui marche. La PNL aussi, on en parle de plus en plus. Alors, PNL, on rappelle ce que c'est ? La programmation neurolinguistique. Oh là là ! Voilà encore un terme un peu sauvage, barbare. Et on ne sait pas forcément. On l'utilise beaucoup et on l'entend énormément. Alors, précisément, c'est quoi ? Alors, moi, je vais beaucoup utiliser la PNL, par exemple, sur tout ce qui est visualisation. C'est-à-dire qu'on va aller vers un état désiré. Et c'est très intéressant, par exemple, des fois, je vais leur faire fermer les yeux. Est-ce que tu vas pouvoir te projeter dans un an ? Dans cinq ans ? Dans dix ans ? Vraiment pour que la personne, elle sorte un petit peu de ce qu'elle vit. De ce qu'elle vit. De son quotidien. Exactement. Et voilà. Donc moi, je l'utilise la PNL vraiment par rapport au niveau de la visualisation, de l'objectif aussi. Parce que l'objectif, il va falloir le préciser le plus possible. Des fois, c'est j'ai envie de changer de vie. Mais ça, ce n'est pas un objectif suffisamment précis, suffisamment smart. Du coup, voilà, je vais l'utiliser surtout pour ça. Après, je me forme aussi à l'hypnose ericksonienne, qui est encore autre chose. Mais c'est passionnant. On va s'adresser à l'inconscient pour favoriser le changement. Et là, on va être dans un mode un peu différent, mais très complémentaire. Je me rends compte du coaching. La méditation. Ça, pour la gestion des émotions, du stress, c'est excellent. La communication non-violente et l'art. Parce que j'ai fait beaucoup de théâtre et de chants. Comme l'art-thérapie, par exemple, qui peut permettre de soigner par l'expression artistique. Exactement. Encore une fois, on va ouvrir le champ des possibles. Et l'art, la créativité, c'est extra pour ça. Donc, là, j'ai refait un cours de chant récemment et je me suis rendu compte à quel point c'était profond le fait de travailler sur sa voix, sur son souffle, sa posture. En vous écoutant, Aurélia, je rappelle donc que vous êtes coach professionnel. Votre nom, c'est Aurélia Tahar Khalifa. Et vous recevez donc ces gens qui ont des difficultés au sein de leur profession. En vous écoutant, j'ai le sentiment qu'il y a à la fois une concentration sur soi, mais en même temps une projection sur l'avenir. Et que le présent et l'avenir sont les deux, finalement, les deux outils importants pour vous. Tout à fait. Parce que le but, c'est vraiment de se projeter vers un objectif positif. Alors souvent, je dis, voilà, on le formule positivement. Ce n'est pas que je ne veux plus. Mais qu'est-ce que je veux devenir ? Qu'est-ce que je veux faire concrètement ? Et déjà, c'est un premier pas, un premier petit pas. vers le changement, le fait de se conditionner à quelque chose de positif dans l'avenir. Et de prendre du recul aussi sur sa situation présente, ce qui permet aussi peut-être de résoudre les problèmes. Sauf que quand on se projette dans l'avenir, encore faut-il que le projet soit réalisable. Tout à fait. en ce qui concerne le technique, le concret, ça, est-ce que vous êtes aussi là pour peut-être calmer les ardeurs quand les gens pensent, moi je me vois à Los Angeles ou à Las Vegas sur scène pour pouvoir remplacer Céline Dion ? Voilà, par exemple. Est-ce que vous êtes là aussi pour calmer ? Vous parliez de cours de chant, donc c'est pour ça que je pense à Céline Dion. Est-ce que vous êtes là aussi pour calmer ou pour aider concrètement, techniquement ? Est-ce qu'il y a aussi ça de votre côté ? Surtout en faisant appel à votre profession d'origine, dans votre première vie. Il y a un savoir que vous pouvez utiliser, non ? Oui, alors je parlais des objectifs, c'est très important d'avoir des objectifs, donc je disais smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. D'accord, on est bien d'accord. Avec une limite dans le temps, c'est pas dans 15 ans, c'est dans une temporalité plutôt raisonnable. Et la personne, en fait, et c'est ça qui est très important aussi dans le coaching, c'est qu'elle est responsable de ces changements. Donc, elle s'engage dans un objectif qu'elle va pouvoir atteindre et pas quelque chose de complètement délirant. Même si à un moment donné, moi j'ai aussi mes propres croyances à mettre de côté où on peut se dire ça va être très compliqué. En fait, j'en sais rien. Parce qu'encore une fois, je suis... Après, il y a le facteur chance aussi et ça, on ne le maîtrise pas. Exactement. Mais en tout cas, on est vraiment acteur de sa vie. C'est vraiment ça, le concept du coaching, c'est de pouvoir se donner les moyens d'avancer par l'action et pas juste par la pensée. C'est ça. Avoir confiance en soi, ça c'est peut-être ce qui ressort de votre accompagnement, de votre coaching, c'est donner confiance et que la personne puisse réaliser qu'elle est capable et qu'elle doit avoir confiance. C'est donc, comme on le disait, avoir un plan dans la vie parce que, est-ce que peut-être l'obstacle qui est proche, il se passe plus facilement lorsqu'on a un but plus éloigné ? Oui, déjà, on va tendre vers quelque chose de positif encore une fois. Donc après, en séance, on va bien sûr aller travailler autour du manque de confiance en soi, surtout avec les femmes dès la première séance. Souvent, c'est des femmes qui sont extraordinaires parce qu'elles ont... J'ai accompagné récemment des dirigeantes de start-up, donc voilà, quand même un beau parcours professionnel. Il y a la vie perso, la vie pro, elles gèrent beaucoup de choses et elles me disent mais en fait, moi au fond, ça ne se voit peut-être pas mais je n'ai pas trop confiance en moi. Donc ça, ça va être un petit peu le début de notre aventure. Donc la peur, la peur, c'est l'émotion qui revient très très fréquemment de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, les blocages, ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc par exemple, je ne sais pas moi, je n'ai pas de Bac plus 5 donc je ne peux pas réussir dans la vie. Vous voyez, c'est des croyances qui sont très limitantes et qui sont vraiment... Et qui paralysent. Exactement. Donc on va aller vraiment creuser ça en séance ou les injonctions du type il faut que. Vous savez, il faut que, c'est important de deux. Qu'est-ce qui te fait croire ? Il faut absolument que. Exactement. Donc, on travaille beaucoup. Alors, de votre expérience, vous dites que ce sont souvent les femmes qui viennent vous voir. Alors de ces femmes ou de ces quelques hommes que vous avez pu voir, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué chez vos... j'allais dire vos patients mais ce ne sont pas des gens malades, bien évidemment. Mais chez ces personnes-là. Chez les clientes. Les clientes. Alors bon, je parlais du manque de confiance en soi. C'est souvent des femmes qui ont envie d'être plus assertives, d'avoir plus d'audace. Donc on va travailler aussi l'audace. La posture managériale et le leadership au féminin. Et ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant parce qu'on va apprendre à ne pas mettre de masque. Je ne fais pas comme les hommes mais je vais vraiment investir mes qualités, mes compétences, mes savoir-être, mon intelligence émotionnelle pour être la femme leader que j'ai envie d'être. Celle que je suis. Exactement. Ne pas mimer ceux qui réussissent mais être soi-même. Exactement. Alors vous avez un exemple concret. Une femme qui n'arrivait pas à faire quelque chose de précis et puis finalement, ça s'est au bout de, je ne sais pas, une vingtaine de séances, ça s'est bien réalisé finalement. Ma première cliente, c'est vrai que c'était un très beau cadeau parce qu'en relativement peu de séances, sans rentrer dans le détail mais en tout cas, elle avait déjà fait un bilan de compétences, elle pensait changer de travail mais sans trop savoir. Et elle avait un espèce de rêve, un projet entrepreneurial mais c'était dans un petit coin de sa tête qu'elle ne assumait pas trop. Et au fur et à mesure, cet objectif, ça a été d'aller vraiment investir ce projet-là, ce projet entrepreneurial qui était un projet qu'elle portait depuis très longtemps mais qui était encore, je vous dis, plus dans la tête et on a travaillé là-dessus et puis ça a été, en termes d'énergie, en termes d'émotion, j'ai vu vraiment la différence et c'est ça qui est extrêmement satisfaisant pour moi. C'est qu'à la fin, c'était, j'ai mon business plan, je me lance et puis... C'était une femme d'affaires à la fin. À la fin, voilà. C'est aussi assumer ses envies parce que des fois, vous savez quand... Et moi, c'est vraiment le profil de femmes que j'ai qui ont fait une très belle carrière. J'ai beaucoup d'hypersensibles aussi. Je le suis moi-même donc c'est intéressant, on travaille beaucoup autour des émotions, etc. Mais c'est toujours, j'ai envie de faire ça mais en même temps, je ne peux pas le faire. C'est un peu... Voilà, j'ai pas de plus 5, j'ai fait ingénieur, je ne peux pas, je ne sais pas, moi, ouvrir ma boulangerie. On n'assume pas trop et en fait, on va vraiment apprendre déjà à se... Ouais, à revenir à soi, à ses envies. Est-ce que vous avez noté que depuis le Covid, il y a eu un changement justement chez les personnes, on en parle très souvent, il y a un retour à la nature, il y a un retour vers, comme vous le disiez, le sens. Est-ce que vous sentez que depuis 2-3 ans, ça a changé dans l'esprit des gens ? Complètement. La question du sens, je pense qu'elle est vraiment au cœur de tout. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose qui a du sens, quelque chose qui me fait plaisir, qui va me permettre aussi d'avoir une vie perso. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très générationnel, parce que moi, je ne viens pas de cette génération-là où en fait, on était carriaviste et c'était tout pour le travail. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment ça, le fait d'avoir une meilleure hygiène de vie et une meilleure qualité de vie et le sens. Donc, quitte à gagner beaucoup moins d'argent, les gens sont prêts à sacrifier ça pour avoir un métier qui leur ressemble, qui leur fait du bien. Merci infiniment. Merci à vous. Aurélia Tahar, Khalifa, on va vous retrouver sur anavacoaching.com, tous les conseils et puis peut-être aussi vous contacter pour soi, eh bien, pour changer les choses et valoriser mieux sa vie, sa vie personnelle et professionnelle précisément. Merci Aurélia et à bientôt sur notre antenne.